Comment rentre plus dynamique la communauté économique des États d'Afrique centrale afin qu'elle soit un véritable outil d'intégration ? C'est la question principale au cœur du sommet des chefs d'État des pays de la CEAC en Djamena ce lundi. Face aux menaces sécuritaires telles que le terrorisme, la piraterie maritime et la circulation des armes légères, l'institution entend engager lors de ce rendez-vous une coopération harmonieuse porteuse de résultats. Notre communauté fait toujours face à de nombreux défis qui appellent des décisions appropriées de la conférence, qu'il s'agisse de la situation en République centrafricaine, de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram ou des conflits électoraux, notamment au Burundi. L'autre défi auquel l'institution doit faire face, c'est la concrétisation de la zone de libre-échange. La libre circulation des biens et des personnes au sein de l'espace communautaire reste encore à adopter. Selon les experts, l'absence d'une zone de libre-échange coûterait aux pays membres de la CEAC 2 à 3 points de croissance. S'il y a une question qui constitue un véritable défi de la CEAC, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Comment peut-on réaliser ce projet de la libre circulation des personnes et des biens ? Comment peut-on réaliser ce projet de la zone de libre-échange ? Si les personnes ne circulent pas librement et si les États membres n'élèvent pas les entraves qui résistent aux décisions de la conférence normes juridiques communautaires les plus élevées ? On note lors de ces travaux des chefs d'État le retour du Rwanda, ce qui porte à 11 le nombre des pays membres de l'institution. Le président Idriss Débitno, président de l'institution depuis trois ans, passera le témoin à un autre chef d'État de la communauté.